Qu'est-ce qu'on va faire avec un drunken whaler ? Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Bruce Livreau Manette et je vous retrouve pour Dishonored the Breakmore Witches. Et oui, les sorcières de Breakmore, le DLC numéro 2, car oui, il n'y a pas de DLC numéro 1, il n'y a que le DLC numéro 2 et le DLC numéro 3 qui est en fait le DLC du plaisir, le DLC de l'amour, le DLC qui rocks tout. Et nous nous retrouvons tout de suite, et nous coupons la musique grégorienne pour vous expliquer que nous sommes toujours à la poursuite de Delilah. Mais pour ceci, nous avons besoin de faire échapper l'Easy Strike du bagne de Cold Ridge, là où je vous avais laissé directement la dernière fois. Vous voyez, nous n'avons pas bougé, on est comme ça, on vous a attendu, on est gentil. Et alors certains m'ont posé la question de savoir si Minichu allait débarquer dans le DLC numéro 2 ou peut-être dans Dishonored 2. Et bien, je ne sais pas, vous savez que Minichu est beaucoup plus intéressé par les trucs un peu plus pourrins que Dishonored, donc je vous laisse imaginer l'impact. Avertissement, toutes les entrées du registre lorsqu'on prend le nom de prisonnier déplacé, on s'en fout. C'est lui ? Non, non, je ne l'ai plus, rappelle-toi, c'est votre. Il était comment ? Froid, pensif, tu vois, quand il a filé, personne n'a rien vu, jusqu'à ce qu'il leur brise le cou. C'était avant, quand l'impératrice était encore là. Il n'a plus rien à perdre maintenant. Les gens changent pas donc ça ? Oh si, il change. C'est juste que tu n'en as jamais été témoin. Ce personnage est occupé. Lui a l'air un peu mort. J'y sais, je ne dis rien. Personne ne, pour l'instant. Oh ! A moi, l'agra ! Versaillez-le ! Tirez ! Est-ce qu'il y a couvert ? Allez ! Versaillez-vous-être là ! Que quelqu'un vienne ici ! Oh ! Tais-toi ! Arrête un petit peu. Il n'y a plus d'alerte. Oh ! Ce n'est pas du jeu. Vous n'êtes vraiment pas drôles. Et, tiens, tiens. Voilà. Je vous dis qu'il n'y a plus d'alerte. Voyons. Ah oui. Montre-moi mes erreurs. Alors, je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'était d'être discret, n'est-ce pas ? Arrêtez ça et sortez immédiatement. Mais personne n'a rien vu, évidemment. Hop. Voilà. Ah, cette délicatesse légendaire. Vous avez manqué, les amis ? Morceau de cadavre. Oh oui ! On va pouvoir jouer au foot. Hey ! J'ai hâte de voir ça. Alors, le registre. Donc, Elisabeth Stride, transférée à la cellule D24. Lucas Penro à la cellule D11. Jane Cochrane, provisoirement évacuée. Winston Forgarty, évacuée. Ok, donc, Elisabeth Stride, transférée D24. C'est exactement ce que je voulais savoir. Et donc, elle est là-haut. Allons-y. Une petite sauvegarde, étant donné qu'on est particulièrement en veine, n'est-ce pas ? Il nous reste encore 5 fioles de soins et une fiole de pierrot, là. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur les armes de poids. Il me faut la clé du poste de garde. Eh, ça se trouve, elle est dans le coin et je ne l'avais pas vue. Outils de câblage restants. Merde. Donc, c'est vrai que les outils de câblage me servent à reprogrammer tout ce bordel. Donc, ok. Eh ben, voilà. Une bouteille. On est comme ça, on casse tout. Donc, la clé du poste de garde. On va refermer la porte. N'est-vu ni connu. Et on y va. Ah, quoi que, attendez. 30 petites secondes. Les enfants, je vois des choses à bouffer. Des balles et des rillettes. Clé du casier de munitions nécessaires. Oh, vraiment pas drôle. Et là, il y a quelque chose ou pas ? Non, rien. J'ai zigouillé tous les officiers du poste et il n'y avait aucun qui avait la clé du casier de munitions. C'est un scandale. Je me plaindrai. J'enverrai un formulaire de plainte et de contestation officielle à vos supérieurs. Merci. Alors, commande des cellules là-haut. Et Lizzie est la cellule D24. Alors, c'est quoi l'objectif facultatif ? D'accord, ouvrir la cellule de Lizzie Stride. Donc, de toute façon, il faut que j'aille à la commande des cellules avant, à mon avis. Je les a mangés d'aujourd'hui, au cas où j'ai besoin de rien. Donc, on va y aller. Tout simplement. La commande des cellules a l'air d'être là-bas. Où tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent. Sans grillage. Et si tu as la force et la foi. Et bien, tu feras gros dodo. Des détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. Mais non. A tout le personnel. Capturer ou tuer tout individu trouvé en zone interdite. Mais non. Vraiment, je trouve que vous en faites trop. Et bien, voilà la clé du casier de munition. Parfait. Je vais te mettre dans une cellule. Voilà. Parce que je suis un gentleman. La clé du poste de garde. Mais il y a plein de choses ici. Et ça sent la rune. Vous l'entendez la rune ? Où est-ce qu'elle est la rune ? Derrière les rillettes, peut-être ? Je ne la vois pas. Alors, la commande des cellules. Des détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. A tout le personnel. Capturer ou tuer tout individu trouvé en zone interdite. Ok. Vous n'êtes pas gentil. Franchement, le service laisse à désirer. On va aller se servir dans la clé du casier à munition. Ah, tant qu'à faire. Et alors ? Un pistolet, des balles. Parfait. Des rillettes. Ah bah, c'était plutôt bien, ça. Oui, la cellule est là. Mais la salle est ici. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiètes comme ça, Jean-Michel. Le fil de cuivre, ça rapporte. On va faire une petite sauvegarde parce que je sens qu'on ne s'est pas fait attraper depuis un petit moment. Et ce serait bien dommage de gâcher ce plaisir. Est-ce qu'on peut couvrir la porte ? Voilà. Discret. Élégant. Un vrai professionnel. Un vrai professionnel. Pour l'instant, je vois qu'un garde. Il ne m'a pas encore vu. Des détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. Pourquoi ? Durons-moi. Les autres. Hop. Je ne sais pas si c'est une statue ou quelqu'un, mais en tout cas... On a des hyper discrets. Que des balles. On l'avait vu tout à l'heure, je sais, je sais, je radote. Ça, c'est... La maladie du Géniard, les enfants. C'est tout. Les détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. A tout le personnel. Capturé ou tué tout individu trouvé en zone interdite. Alors, les commandes de la cellule sont où ? Là-haut. D'accord. D'accord. Il faut juste que je fasse attention à Billy, le garde. Voilà, c'est parfait. Merci, Johnny. Il n'y a personne, je te dis. Personne au bout du fil. Le téléphone pleure. Et si ta maman est près de toi, eh bien... Regarde et dis-lui, c'est quelqu'un pour toi. On va faire une petite sauvegarde. Pour l'instant, on est posé. On est bien. Doudounais dans son professionnalisme le plus absolu. Et on approche petit à petit des commandes des cellules. Sachant que moi, ce qui m'intéresse uniquement, c'est la D24. Du pistolet et des balles. Est-ce qu'il y a un garde ? C'est ça qui ouvre les cellules. Eh oui. Directive suite à l'évasion de Corvo Otano. Le comité nommé par le Lord Rejo a décidé qu'il était de plus haute importance d'augmenter les mesures de sécurité. D'accord. Très bien. Si vous n'avez pas lu, vous mettrez sur pause, vous rembobinez, vous faites plaisir. Qu'est-ce qu'il dit ? Apporter un soin particulier à l'enregistrement de transfert. Personne ne fait trop de temps, quoi ? C'est D24. Hop. Et voilà. On va fermer. Ni vu ni connu. On n'est pas bien, là ? Jurtis. Caché dans l'ombre. Tel un bonobo. Un bonobo du MI5, évidemment. Sinon, vous allez me demander, évidemment, c'est quoi le rapport. Hop. Et alors, les Istra et... Oulala, là, il y a un gros paquet de rats. On va éviter de leur ouvrir. Il faut que je monte. Ok. Écoute, habituellement, on est plutôt du genre à me demander de, je ne sais pas, de l'aide quand on est prisonnier. Mais, écoute, si ça ne te fait rien, fais-toi plaisir. Reste à te faire sodomiser dans la douche, par tes conditions. Ici Stryd, au mauvais état. Ah oui, c'est sûr que là, elle fait la gueule. Debout, Lizzie. Je ne vous dirai rien. Mais, qui... Toute de douneur. Voyez-vous ça ? Quiconque vous envoie, j'offre le double. Je suis venu vous délivrer, en échange d'un service. Quel genre de service ? Quelle importance. Vous mourrez si vous restez ici. Quel genre de service ? Un tour de bateau, en amont, après les barrages. C'est vraiment pas de chance. Mon bateau, London, il appartient à quelqu'un d'autre. Mon second est parti avec après m'avoir trahi. Petite ordure, du nom d'Edgar Wakefield. Je connais bien ce genre de situation. Vous pouvez marcher. Détachez-moi, et je pourrai même voler. Je vous paierai pour éliminer Wakefield. Ce sera avec plaisir. Ok. Venez. Quittons vite cet endroit. Détachez les estraèdes. C'est ce levier pour défaire les chaînes. Le levier pour défaire les chaînes. Ah oui. Ok. Dode, je crois... Je vais devoir la porter. Oh, merde. C'est toujours pareil. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. Et alors maintenant, il faut que j'aille jusqu'où, comme ça, à l'entrée des égouts ? Eh ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Hop. Alors, par contre, il faut pas vraiment que je la laisse par terre, parce que sinon, elle va finir en déjeuner pour les rats. On va faire une petite sauvegarde, parce que ça sent le fail à plein nez. On sent qu'elle va finir en flunch. Oui. Ils disent tout ça. Je te pose là, 30 secondes. Capturé ou tué tout individu trouvé en zone interdite. Ah, je vais vous tromper. Mais il y en a encore vivant, mais c'est pas possible. Attends, mais, les îles, excuse-moi, tu vas te réveiller, tu vas avoir mal au crâne. Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Oui. Ils disent tout ça. Nous savons que vous êtes là. À moi, la carte. Derrière lui. Excusez-moi. Jean-Michel. Il n'y a pas d'alarme. Des détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. À tout le personnel. Capturé ou tué tout individu trouvé en zone interdite. Mais, il n'y a personne, je vous dis. Allez, je vais vous tromper. Évois les yeux. Poins l'ouvrir. La vue de la mer. Hop. Hop. C'est fou ce qu'ils sont désordonnés quand ils tombent dans les pommes ou alors qu'ils sont éviscérés. Bon, maintenant, récupérons les îles. On va juste se soigner un petit coup. Et si nécessaire, on va utiliser le pli temporel. Où est-ce qu'il est, le pli temporel ? Voilà, il est là. Des détenus sont en liberté dans l'enceinte de la prison. Mais non. À tout le personnel. Capturé ou tué tout individu trouvé en zone interdite. Je pense que c'est une vue de l'esprit. Regarde, je referme même les portes. Parce que je suis comme ça. Un vrai gentleman. Et là, on va sauvegarder une dernière fois. Parce qu'on est bon. On est dans le mouvement. On va se grouiller, hein. J'espère qu'ils vont pas me la tuer. J'suis pas là. Et voilà. Tranquille. Merci, Thomas. Et on se barre. Allons-y. Parce que là, ça commence à chauffer. Eh bien, voilà. On a tué 17 personnes. Évidemment, le chaos global est toujours élevé. On a fait 0 civils. Et on a déclenché 2 alarmes. Sachant que les cadavres des adversaires à sauvés découverts étaient particulièrement bien cachés. On a trouvé aucune rune. Aucun charme d'os. Aucun charme corrompu. Et par contre, il n'y avait pas d'auteil de l'Outsider. On n'a fait aucune action spéciale. Mais on s'est quand même plutôt pas mal débrouillé. Moi, j'ai trouvé pour une fois. C'était plutôt sympathique. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, voilà. Maintenant que Lizzie Stride est libre, vous avez un capitaine pour vous aider à remonter le fleuve. Malheureusement, son second est Edgar Wakefield après le contrôle du gang et n'abandonnera pas le navire sans combattre. Occupez-vous de ce traître et aidez Lizzie à reprendre Lundin. Donc, ma deuxième mission, ça va être de récupérer le bateau de Lizzie maintenant. Après Lizzie elle-même. Pour pouvoir aller au manoir de Whitmore. Enfin, Whitmore ou Glenmore ou je ne sais plus mort. Et prenne sa place. Ainsi que son bateau. C'est le genre de choses qui arrivent tous les jours à Denouheul. Je ne le juge pas. Moi, j'ai fait bien pire. Ah bah oui, là... Mais je veux ce bateau. 250 victimes à mon actif. Le gangway, chez les moi, on va causer. Voilà. Une vingtaine d'innocents aussi à mon actif. Donc, là, on a utilisé presque... Oh, quand même pas mal des carreaux anesthésiants. C'est ce qu'on utilise le plus. Donc, on va se mettre un beau stock. Et les faveurs, pour l'instant, on n'y pense pas. Ce n'est pas la peine. Les améliorations non plus. Et on commence. Et nous voici dans une nouvelle mission. Thomas. L'usine tirait son énergie d'une roue hydraulique avant que le canal s'assèche. Elle a redémarré il y a peu. Mais la méthode employée par les chapeliers a enragé les anguilles. Ils s'affrontent dans les rues. Excusez-moi, mais j'ai du mal à imaginer les anguilles qui s'affrontent dans les rues. Je sais que c'est une métaphore pour désigner les membres du gang. Mais c'est quand même perturbant. Ça fait 8 ans qu'on est là. On ne bougera pas. À quel moment il vient se battre, le vieux ? On a préparé quelque chose pour vous, petite anguille. C'est quoi le problème ? Vous préférez le tricot ? Retournez sur le fleuve. Vous n'êtes pas un vrai gang. Juste une bande de charognards. Venez vous battre. Vous êtes trop occupé à vous faire des robes ? D'accord. Et donc, c'est sur ces entrefaits, en mode guerre de gang. Guerre de gang londonien. C'est plutôt sympathique d'ailleurs de les voir ces tripés. On va les laisser faire. Que nous commençons une mission. Pas pété des hannetons, comme on dit. Même si ce n'est pas exactement le principe. Qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, alors, les notes spécifiques. Il faut que j'aille sur les quais de Draper's World. D'accord. Ça, c'est notre premier objectif. Les indices, peut-être. Les anguilles mortes et les chapeliers se livrent une guerre sans merci. À la tête du gang des anguilles mortes, Lisey Stride et le capitaine de l'Udiné d'Ela a utilisé son navire pour remonter le fleuve. Pour le manoir, bring more. C'est pas Whitmore, mais bring more. Très bien. Eh bien, écoutez, pour l'instant, notre premier objectif, ça va être de rejoindre les quais. Et je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Parce que là, ça fait quand même pas mal en une session. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère qu'en tout cas, vous la commenterez. Peut-être que vous la partagerez. Si vous avez des questions sur l'univers de Dishonored, là, ça commence à être plutôt opérationnel de mon côté. Donc, vous pouvez y aller. Et dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour la deuxième mission du DLC numéro 2, Les Sorcières de Breakmore. Ah, ciao, ciao. Salut, c'était Bruce Livre. Bye bye. Sous-titrage ST' 501